Musique Et hop tout le monde, c'est Oranor et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur Kingdom Come Deliverance. Je dois, encore une fois, tenter de séduire la belle Thérèse qui n'a pas bougé d'ici depuis 3 siècles et demi. Est-ce qu'elle acceptera un rencard cette fois ? Tu ne veux pas qu'on en sorte de nouveau ? Mais t'as... Garde ton calme Caroline. Garde ton calme. Alors, elle ne veut pas sortir. Reviens plus tard. Je vais bouffer. Voilà. Je vais dormir un peu. On va revenir en pleine nuit. 23h. Peut-être qu'elle veut sortir la nuit. C'est possible. C'est possible, quelque part. Voilà. Je n'ai pas écarté l'éventualité que ce soit le cas. Peut-être qu'elle veut dormir la nuit. Même 22h, ça va. On va faire échappe. Voilà. Coucou, Thérèse. Est-ce que tu veux faire des choses ? Tu ne veux pas que l'on sorte à nouveau ? Tu veux toujours. Ce n'est pas le moment. Mais ça, je ne vais pas te retenir. Te voir tous les 4 heures, quand même. Bon. Je me réveille tous les 4 heures jusqu'à ce que je trouve un bon moment pour... Attends, mais d'ailleurs, je ne vais même pas faire ça. Je vais lire plutôt. Ça va être plus intéressant que de... Mais attends, je viens de regarder le truc. J'annule. Elle se TP. Elle n'est plus là. Elle est là-haut. Bon, on ne sait pas où elle est partie. Bref, on va lire le livre. Hop. Hop. Étudier. Ah. J'ai gagné un niveau en force en... En lisant le livre. Thérèse. Oui. Je bug ou pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, c'est bon. Est-ce que tu veux qu'on sorte ? Ce n'est pas le moment. Ouais, bon, on va plus tard. J'ai combien de crochets sur moi ? Euh, 12. Oh, merde. Allez vous faire voir. Sous prétexte que tu dors, c'est ça ? Il y a la barre. On ne peut même pas réveiller les gens en pleine nuit. Bon. On va continuer. Alors, hop. 4 heures. 6 heures et demie du mat. Est-ce que ça va le faire ? Il y a une nouvelle en lecture. Super. Est-ce que tu es dispo ? Non. Quoi ? Non. Allez, où est-ce que je veux ? 10 heures et demie. Vas-y. Et puis, c'est pas du tout flippant comme relation finalement quand on y pense. Je ne suis pas du tout en train de rester éveillé à côté d'elle pendant qu'elle dort pendant 4 heures à la regarder en attendant qu'elle accepte de me voir. t'as quand même pas grand-chose à foutre de tes journées. Ah ! Tu veux toujours qu'on refait... On joue à Colin Maillard ? Tu veux vraiment jouer à ce jeu ? Je sais que c'est un jeu pour les enfants. D'accord. D'accord. Merveilleux. Suive Thérèse. Je te vois assise là depuis un bon moment. Je ne me souviens plus de ce que c'est Colin Maillard. Alors, attends. Elle va sûrement m'expliquer les règles je suppose. Pourquoi tu cours en zigzag ? Personne ne nous verra dans cette grange. Tu es timide ? C'est un jeu pour les petits enfants. Évidemment que je suis gênée. Les adultes y jouent aussi, tu sais. Mais seulement quand ils sont vivres. Tapis collé. Donc on va être tous les deux dans la grange. Serait-ce un petit peu un moment intime ? Ou alors juste une partie de Colin Maillard. On verra. Je vais me bander les yeux. L'amour rend vraiment aveugle. Petit coquin. Mais tu ne vas pas gagner à ce jeu-là avec moi. J'ai le oui plus sensible qu'une chauve-seille. Je suis furtif comme un chat. Tu ne me trouveras jamais. D'accord, ok. Mais si tu quittes la grange, tu as perdu. Viens là. Allez, fais-moi tourner. Qu'est-ce que tu attends ? Je suis peut-être aveugle, mais je ne suis pas sourd. Au moindre bruit, je vais t'attraper. Qu'est-ce qui se passera ensuite ? Peu importe. Va te cacher. Attends, tu vas voir. Je vais te trouver. Est-ce qu'on doit vraiment se cacher ou est-ce qu'on doit faire exprès de ce... Attends, je suis en armure lourde. Je parie que tu es là, non ? Est-ce que si on se fait trouver, ça pourrait peut-être finir en romantique un peu, tu vois ? Parce que là, on se cache juste genre dans la paille. Si elle me trouve dans la paille, il n'y a pas moyen qu'on s'affinisse en petit câlin et tout ça ? C'était quoi, ça ? C'était toi ? Non. Viens par là. Laissez gagner Thérèse. Voilà. Je le savais. Vite, récupérons le linge. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, je te suis. Cours ! C'est des trucs à ramasser, ça ? Oh non ! Je suis peut-être m'entrenpée. Il faut que tu le mettes à sécher près du feu. Non, il va empester la fumée. Aide-moi à l'amener jusqu'à la paille. Tu veux pas ramasser cette dernière ? Si, vas-y. C'est marrant parce que comme manière de faire sécher le linge, tout posait par terre. Rejoindre Thérèse. Il est détrempé. Tu n'as pas peur des orages quand même ? Plus maintenant. C'est beau. Si on oublie le fait que je sois en armure lourde, bien sûr. Hé, 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 hé. On ne devrait pas étendre le linge ? Henri, tais-toi. Enlever mon armure, ça aurait pu être... Parce que là, je vais la tuer, la petite. Ah, c'est mieux. Ah, je vais aller. Il y a les petits bruits en fond quand la cible est terrible. caméra, elle bouge, tu sais. Voilà. Elle est partie sans même te laisser son numéro. Oh, la conne. Succès déverrouillé garçonnier. Alors, qu'est-ce que c'est garçonnier ? On va regarder vite fait. Faire la cour à Thérèse. Ok. Qu'est-ce qu'il a accompli à moi une cour ? Faut que j'aille lui reparler à la douce qui s'est enfuie. Hé, Thérèse ! Même pas tu m'as laissé ton numéro, wesh ! Alors, je sais que les portables n'existent pas. Faut rien faire d'autre, objectif, journal. Pourquoi c'est juste ça, le... C'est ça, la quête ? Faut juste la... En fait, la quête, c'est juste de coucher avec. Il n'y a pas de relation, rien du tout. C'est juste, tu... Tu la baisses et finis. Que faites-vous ? Bon, écoute, je suis un peu déçu, là, que ça s'arrête comme ça. Bon, enfin, bon. Que voulez-vous ? Peut-être que ça va me relancer une quête plus tard. Retournez voir Thérèse, je ne sais pas. Ensuite, parmi les choses à faire, donc, Thérèse, c'est fait. On peut cocher. Ça, c'est à perpète. Je ne sais pas si à perpète que ça, si. Ouais. Bon. On va voir ça comme ça, plutôt. Alors, est-ce qu'on retourne directement prendre des infos, gars ? Ouais. Allez, on va aller faire la quête à Tamberg. On va en même temps parler avec le seigneur Divich, là, pour je ne sais plus quoi. Je crois que c'était pour le problème de Pierre. Puis après, on va aller espionner l'écampement des communs. Ah ! Un cadavre sur la route. S'arrêter. Et puis, il faudrait bien qu'on fasse un combat. Il n'y en a pas eu dans l'épisode précédent. Je vais commencer à me rouiller, en plus, quand même. Marchand. Qui baigne dans une mare de sang. À mon avis, il y a des pilleurs qui vont arriver juste après. Ah, on les entend parler. On va annuler vite fait. Coucou. Pardon. Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Qu'est-ce que vous fichez, là ? À proximité d'une dépouille. Près d'un lieu de crime. Je cherche des coupments. Je suis au service du seigneur Radzig. Je suis au service du seigneur Radzig. Le seigneur Radzig ? Dieu du ciel. Bon. J'ai mal ravi que vous soyez... Eh bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites là, au juste ? Où voulez-vous en venir ? Alors, avouez, ça serait beaucoup plus simple. Avouez votre cri. Je ne vais pas vous dénoncer. Je pourrais vous traîner jusqu'à... Salico. Je ne vais pas vous dénoncer. Je ferais bien d'aller vous dénoncer. Je sais ce qui s'est passé, et je ne l'ai... Ah bon ? Je vous préviens. Je suis sûr que vous avez commis un meurtre. Je ne peux jurer de rien. Désolé. Vous n'avez rien. Bon par contre, je vais quand même fouiller le marchand. Ça, ça ne change rien. Il a une carotte. C'est quand même important. Hop. Hop. Épée de bourgeois. Et un gros chêne. Voilà. Tu n'en as pas besoin. De toute façon. Je peux réparer ou pas ? Non. Non. C'est vrai qu'il faut que je rachète un truc de tailleur. C'est vrai. Donc toi, tu es de marchand. Je ne peux plus. Et toi, tu es juste un voyageur. Ouais. Ok. Voilà. Allez. On fait le reste de la route. On est presque arrivé à Thalberg. Mais bon, voilà quand même. On va chercher le gars pour lui demander son avis sur les pierres. Comme ça, ça sera fait. Hop. C'est de tout là-haut. Non. Il faudrait que je fasse les coffres aussi. Tous les coffres que j'ai là. Un de ces quatre. Non. Là, peut-être. La chapelle. Mais où qu'il est, ce connard ? Enfin, ce connard. Ce brave homme. Vous plaisantez. Etage d'au-dessus ou du dessous ? Je ne sais pas. Il y a un étage au-dessus ? Non. Ça doit être en dessous, là. Il doit être dans ses quartiers. Ce n'est pas possible. C'est embêtant. Alors, il est en bas. Ce serait bizarre, quand même. Je ne sais pas où il est, ce petit bonhomme. Il est en diviche. Quelle heure il est, là ? 16 heures. Bah, 16 heures. Il ne doit pas non plus être... Trop emmerdé. On va retourner là-haut, au cas où. On ne peut pas frapper à sa porte. C'est un étage du dessous. Je suis con, mais je... Je tourne en rond, là. Ça m'agace. Ah, c'est soi. Bonhomme, viens. Parle-moi. 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 Merci. Le maître... Le maître de la... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec la pierre ? Qu'est-ce qui ne va pas avec la pierre ? On prétend qu'un accident est survenu. L'un des blocs s'est détaché et a tué quelqu'un. Il dit qu'il n'envoie que la meilleure pierre et je lui fais confiance. Qu'est-ce que le maître a essayé d'obtenir de cette façon ? Profiteur ? Baisser les prix ? Quoi d'autre ? Nos tarifs sont justes et ils parviennent encore à retarder les paiements, voire pire. Pire ? Vous voulez dire qu'ils vont cesser de payer définitivement ? On peut dire ça comme ça. Ils cherchent une excuse pour annuler le contrat. Le maître de carrière souhaite que je mène l'enquête. Vous pensez pouvoir vous en occuper ? Je suis au service du seigneur Hatzig. Il a pu compter sur moi à plus d'un titre. C'est vrai ? Alors ? Je m'en occupe. Oui, je m'en... Parfait. Allez vous renseigner sur les pierres. Je ferai tout mon possible. Ils le feront. Vous êtes... Bon bah voilà. Une petite quête en plus. Et maintenant on va mener l'enquête parce que c'est comme ça qui est le plus intrigant. Enfin en tout cas qui m'intrigue le plus. Après vous peut-être que vous n'en avez rien à foutre de mener l'enquête sur le camp des connards. Et vous voulez juste que je me renseigne sur la pierre. Mais de mon côté, j'avoue que le petit camp dans la Cambrousse où je dois mener les agents secrets entre guillemets. Enfin les agents secrets mais les espions. Pour avoir des infos. Bah ça m'intrigue pas mal. Ça m'intrigue pas mal, ça m'intrigue pas mal. Parce que surtout, je sais pas si ce sera dans cet épisode ou dans le prochain. Mais qui dit obtenir des infos et des renseignements sur le camp en vue d'une attaque. Bah il dit forcément attaque future. Et ouais. Et moi j'imagine déjà un truc avec une dizaine de gardes à mes côtés. Et qu'on fonce dans le camp et tout. Je vois bien cette scène là. Ça me rappellera un petit peu les scènes... Voilà, ensuite. Aller au croisement avec la cabane en ruine. Donc ça doit être au nord je suppose. Donc ça va il m'a remettre les objectifs. Voilà, ok. Ensuite, aller à gauche. Il m'a parlé que de gauche, il m'a pas parlé de droite. Aller tout droit jusqu'au prochain embranchement près d'une carrière avec un grand être. Aller tout droit jusqu'au prochain embranchement près d'une carrière avec un grand être. Et là il m'a dit encore à gauche. Prendre à gauche et suivre le chemin jusqu'au prochain croisement. Je me demande sur quoi... Comment ça va se passer les missions ? J'ai peur de me faire griller. Ce serait con. Ce serait très très con même. Un lapin. J'ai plus de thune. Est-ce qu'on le tue ? Putain, il est trop près. Attends, deux secondes machin. Je sais qu'on est en mission secrète et tout et tout mais... Allez. Oh putain. J'ai du mal sur les lapins. Les lapins, c'est plus que c'était. Bon, nickel. On l'a eu. Merci, bonsoir. Je peux porter 141 kilos. Pouf. On stocke tout. Voilà. Ah, il y en a un deuxième. Putain, je viens d'arranger mon arc. Attends, ressors l'arc. Trop haut. Voilà, nickel. Il y en a encore un ? Bon, on va se calmer sur les lapins. Fourrure. Il est où ? Il est parti. Voilà. Alors, reviens en templant. Putain, il y a encore un lièvre là-bas. Putain, mais il y a des lapins partout dans cette forêt. Non, il est parti. Vas-y. Je te remets ton deuxième lièvre. Voilà. On range l'arc. Et on continue l'exploration et les renseignements sur le camp des connards. C'est comme ça qu'on l'appelle. Les fils de pute, il dit même. Prenez à gauche. Et donc, ça va être encore à gauche. Donc, ça va, mais nous, là, juste pour voir. Ok. J'érifie que ça me dise bien encore à gauche, mais à mon avis, oui. Prendre à gauche et continuer jusqu'à l'intersection. Ça va, ils me remettent les objectifs dans l'ordre parce que j'aurais eu du mal à tout refaire, je pense. Voilà, je ne me souviens plus du tout. Continuez tout droit jusqu'au niveau du croisement. Jusqu'au campement. Tout droit au niveau du croisement jusqu'au campement. Alors, si vous voyez un campement, vous me dites que je ne fonce pas dedans au grand galop, tu sais. Genre renseignement, l'amique. L'espion qui arrive au galop dans le campement. Coucou ! Pardon, je me suis trompé. Ce n'est pas moi. Dis-bisous. Ça serait con. Ah oui, ça serait con. On va faire attention de ne pas faire de conneries. Il y a un coffre, là. Pourquoi il y a un coffre, ici ? On va le fouiller. Le crocheter, j'ai une dizaine de crochets. Ah bah, il n'y a pas de... Il est vide. T'es qui, toi ? Ça suffit. C'est un piège ? Alors, je ne connais plus les trucs. Hop. Alors, comment... Oh, il y a un mec à l'arc, là. Attends, on fait gauche. Droite. Attends, deux secondes. Il faut que je... Je ne me souviens plus de mes compétences, en fait. Tiens, j'ai des trucs à mettre. Défense. Si vous dominez lors d'une étreinte, c'est les plages cochonnes. D'accord. Très mieux, elle est 30% plus intimidante dans les dialogues. Bah, ouais. Allons-y. Compétences. Entretien. Entretien, j'ai quasiment tout mis. Ouais, bah, vas-y, go. Je suis à 20. Et du coup, je vais regarder sur tout. Attends, il y a aussi lecture. Ça change quoi, ça ? Ils sont moins chers en boutique. Augmente de 2 quand vous retombez pour la première fois une fresque, une croix ou un sanctuaire. Érudit comme vous êtes. Vous êtes meilleure impression et gagnez plus de mes compétences quand vous essayez de persuader un garde. Oui, bah, oui. Ça, c'est très bien. Ça m'invitera d'aller en prison une semaine parce que je dors sur une putain de paillasse. Ah, putain. Allez. Épée. Alors. En bas à gauche. Centre-centre. Gauche-droite. Bas-droite. Donc en bas, gauche, centre-centre. Et gauche-droite. Bas-droite. Alors. Et gauche-droite. Bas-droite. Je me mets comme ça pour pas que l'autre, avec ses flèches, il m'emmerde. On réessaye. Non. Gauche. Bon. C'est bon. À toi. Tu vas pas m'avoir. Gauche. Droite. Bas. Droite. On va régénérer un peu l'endurance. Malédiction. Ensuite, si je fais ça, centre-centre, centre-centre. Attends, je réessaye. Viens plus près, mon gars. Hop. Allez. Ah, putain. Gauche. Droite. Bas-gauche. Droite. Putain, il est agile, hein. Allez. Boum, mon gars. Allez. Coup de grâce. Non, je peux pas. Et lui, il coûte grâce. Avant, c'était des bandits classiques. Bon, au moins, ça nous fait un petit combat. Un petit combat pour nous tenir en forme. Bon, on vole tout, comme d'hab. Tout ce qui coûte une blinde. Ça tombe bien. J'étais ruiné. Hein. Quand on est ruiné, bah... Eh bah, ça fait plaisir. Écoutez. Flèche de chasse. Pomme pour la voilà. Et l'autre connard. Attends, il faudra ramasser les épées. Hop. Et l'autre qui est là. Allez, récupérer. Ouais. Flèche cassée. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Si on peut les réparer ou pas. Alors. Hop. Boum. 734. Et bah, putain, on va se faire plaisir. Hop là. Alors. On va vite fait, déjà, voir en boue. Je suis à combien d'alimentations. 73. J'ai mangé la pomme. Ça, on va le mettre dans le cheval. Je vais prendre le pain et la pomme. Et je vais les manger. Ah, peut-être pas la pomme. Je viens de voir qu'elle était un petit peu trop... Ouais, ça, on va les déposer, en fait. Merde. Je l'ai fait rejoint de cheval. On s'en va le manger. Et la pomme, on va la déposer. Voilà. Et du coup, réparer tout mon stuff. Avec nécessaire de forgeron. Voilà. Et un murier. Bon, je pense que c'est tout. Forgeron, un murier. De toute façon, je n'ai pas de truc de tailleur. Portez des pots de sanglier. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Bon, en fait, du coup, c'était juste un... Ah, la pomme qui roule, là-bas. Pomme qui roule, n'amasse pas ! Pardon. Alors... Sans commentaire. Arc de chasse long. Il fait beaucoup plus de dégâts que l'autre. Ah, il force 11. Je suis à force 10, là. Donc, on va quand même le stocker. Parce que je ne peux pas le porter pour l'instant. Épée de bourgeois. Nanana, nanana. Flèche de chasse. Flèche de chasse. Je vais équiper celle-ci. Flèche de chasse améliorée. Puis les flèches de chasse, je vais les mettre dans le cheval. Merde. Oh, le con. C'est quoi, les bottes que j'avais, moi ? J'avais quoi comme bottes ? J'en baille. J'ai quoi comme bottes ? J'avais quoi comme bottes ? Ça, peut-être ? Non, chose. J'ai toujours. Chose. Ça, je pense que j'avais. Du coup... D'accord. Donc, rejoindre cheval X. Ça, c'est mon ancien casque. Mais du coup, j'ai beaucoup mieux maintenant. Ça, on peut rejoindre aussi. Donc, les sacs sont... C'est les mêmes, sauf que moi, il y a beaucoup plus de charisme. Il faut avoir des jambes un peu plus... Ouah, putain. Le bug d'affichage, la jambe. Il faut avoir des jambes un peu plus classe, je pense. Pour l'avenir. Hop. On met tout ça dans l'inventaire. Et prend comment ? Et tout ce bordel. Bon ! Ah, il y a un bouclier que j'ai oublié de... De ramasser. Est-ce que je l'ai réparé ? Du coup, non. Je ne peux pas. Bon, parfait. Allez, on va continuer en temps plan. C'était un petit accrochage. Tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, c'est un coffre. Et dès que tu le fouilles, Pof ! Il y a des mecs qui sortent pour t'agresser. On va s'arrêter là. Il y a un garde devant. Partie sauvegardée. On ne va pas passer par le pont. Qu'est-ce que tu es trouvé au niveau du campement ? Trouver le campement des bandits. Oui, mais attends. Vous pouvez mettre le feu à leurs flèches. D'accord. Je crois qu'il m'avait repéré. C'est pour ça que j'ai reculé. Donc, c'est ça. Ah oui, c'est des douves, effectivement. Putain, c'est vraiment pas un petit campement. C'est un truc bien fortifié. Je vais faire le tour pour être sûr. Donc là, il y a des arbres. On peut peut-être passer par là. Je ne peux pas sauter. Pourquoi je ne peux pas sauter ? Je suis trop lourd ? Ah oui, tiens. J'ai reperdu le point portable que j'avais. Hop. Voilà. Oh merde, il n'y a aucun regard à la carte, là ? Pour un voyage rapide ? Je suis où ? Donc là, c'était le pont où j'étais. Pourquoi il y a des ours dans les arbres ? Dans les dessins. Il y a même un homme géant qui pourra peut-être nous aider pour la bataille. Donc là, il y a un deuxième pont. Donc eux, ça doit être des connards. Si je m'approche, ils vont m'attaquer, non ? Je suis tombé. Quel con. Je suis tombé. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je suis tombé. Il y a un pont. Ce sera plus facile pour traverser les fortifications. Le terrain est dégagé des deux côtés. Mais c'est le chemin le plus rapide pour mener l'assaut. Qu'est-ce que c'était que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ils sont méchants ou gentils ? Méchants. Je rigole parce que mon armure a réfléchi le truc. Et si on tue les gardes ? Bandit, parlez. Il faut faire payer ses UAT. Continuez le combat. Écoute. J'ai dit que j'étais J'étais parfois clément. J'ai menti. Il y en a encore un ? Ils ont tous des arcs en plus. Il y a l'autre derrière qui arrive. Je vais me ramener avec tous les gardes. Putain, mais c'est chiant ça. Je visse trop haut à chaque fois. Bien, dans le ventre. Il commence à arriver à 3 ou 4. Repli. On va se tirer un peu. On va se reculer du camp. On va se retirer un peu du camp. Pas que j'ai peur, mais si vous voulez, j'ai peur de... Enfin, j'ai peur, oui. D'une certaine façon, mais parce que là, ils arrivent à 3 déjà. J'ai peur de me retrouver avec tout le camp sur le dos. Et qu'au lieu d'une bataille équipe épique, je me retrouve avec juste 3 ennemis à buter. Ce qui serait un peu triste. Je vous en conviendrai. Putain, mais je n'arrive pas à viser. La cible ne bouge pas et pourtant... Ah ! T'as eu mal, là. Sors l'épée. Putain de connard. Putain, je ne vois rien. Ah, putain. Endu. Merci. Alors, 3 morts. On est discret. On n'est pas discret. On ramasse tout le stuff. On s'enfuit. Alors, est-ce que vous étiez discret comme agent ? Bah, c'est-à-dire que je suis passé par le pont. Il y avait des mecs. Bon, pas beaucoup. Il n'y en avait que 2. Bon, bah, je les ai butés. Normal. Après, bon, bah, forcément, vu qu'il y a une relève de garde, ils m'ont repéré. Il y a 2 autres mecs qui sont arrivés. Bon, bah, j'en ai buté un. L'autre s'est enfui. Ça se passait plutôt bien. Hein, vous voyez ? Bon, après, il y a un autre mec qui... Bon, finalement, je me suis fait le camp tout seul. Voilà. Merci, bonsoir. Ah, putain. Viande de lièvre. On récupère ça. Voilà pour le premier. Ensuite. Alors, il faut m'expliquer pourquoi le mec, il a 3 arcs sur lui. Non, parce que je veux bien... Oui, il faut être prévoyant, tout ça, tout ça. Bon. Est-ce que pour autant avoir 120 flèches ? Est-ce que pour autant avoir 3 arcs sur soi, c'est nécessaire ? Telle est la question. On peut se la poser. On peut se la poser. Moi, je me la pose, en tout cas. Je ramasse les viandes de lièvre, puisque j'ai déjà des lièvres. C'est un 120 flèches comme ça. Putain, je vais être trop lourd. Je vais être blindé de flèches. Voilà. Et voilà. Un autre mec qui arrive, mais je vais être trop lourd. On va reculer en backped. Secrètement. On va réparer tout ce bordel. Voilà. Voilà. Et on remet tout. Au niveau des arcs, il n'y en a aucun qui est mieux que ce que j'ai. Donc, on s'en fout. On dépose. Cheval. 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 Les mecs, ils ont des arcs tout autour du ventre. Tout va bien. Cheval. Cheval. 283 flèches. Flèches à longue distance améliorée. Dégats 120. 42. Alors, dès comme ça, on va en foutre 200 dans le poney. Ça, on va les foutre dans le poney aussi. Ça aussi. Armure. C'est parti. C'est parti. Chose de plaque. Donc, ça prend ces deux emplacements-là. Vite faire. Je regarde. L'autre truc, c'était marqué chausse. Hop. Voilà, celle-là. Et du coup, je n'ai plus de botte. 15-15-6. 10-10-4. Charisme 6. Charisme 6 aussi. Mais je n'ai pas de botte. Ce qui est embêtant. On va mettre les chaussures de pèlerin. Hé, hé, hé. Je ne ressemble pas à grand-chose. On va dire ce qui est. Je ne ressemble pas à grand-chose du tout. Qu'est-ce que je n'ai pas de botte ? Moi, j'ai quoi ? On va... Hop. Ça, on met... Curace. Moi, mais Curace, c'est bien mieux. On va comparer quand même. 18-18-19-19. Enfin, bien mieux. Elle est mieux. Mais elle n'est pas bien mieux. On va dire deux plates. C'est des trucs bien pétés, quand même, qu'ils avaient, les gars. Alors, est-ce que sur le poney, j'ai des bottes stylées ? Bottes de chasse. Bottes de cavalier décoré. 400, les bottes de cavalier décoré. Rejoins l'inventaire. Inventaire. 3-3. Mais 18 de charisme. Bon, du coup, j'ai des bottes. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en autre objectif, là ? Parce que je m'égare. Saboter les campons dans la bataille. Vous pouvez empoisonner leur nourriture. D'accord. Bon. Il ne s'est rien passé. Là, il ne s'est rien passé. Pour l'instant, j'ai tué trois mecs. Discrètement. On va faire le tour. Écoutez, avant d'aller dans le centre, on va faire le tour. C'est le soleil, là, qui perce à travers les... Ça fait une espèce de couleur orange. Oh, putain. On pourrait mener un assaut furtif par ici. Ah oui ? Par où on arriverait ? Par là ? Par là. D'accord. Je vois bien. Je vois le chemin qui est plus ou moins dessiné pour ça. Donc là, il y a un garde. Allez, hop. Je ne peux pas vraiment... C'est vrai que je ne peux plus passer à travers les brousses. Je ne sais pas si le plan prévoyait de ne pas se faire repérer ou de tuer des gardes. Je ne sais pas si le plan prévoyait de ne pas se faire repérer ou de tuer des gardes. Regardez ! Ça me fait rire parce qu'on entend le bruit du métal qui renvoie la flèche. Ça fait boing et tu vois la flèche rebondir en fait. Bah merde. Celle-ci, elle s'est plantée. Bon, là, tu es au corps à corps. Attends, vas-y, Samson. L'épée. C'est tronc. C'est tronc. Ah. Ah, ça fait mal. Pillé. En plus, ça va, le corps est caché. Alors, on reprend. On refouille tout ça. Oh, une belle épée. Il a du bon stuff, lui. Chausses rembourrées. En tout cas, les bandits ici, mais je vais me faire tellement de thunes quand je vais tuer le reste. Sauf si je tue tout le monde avant. C'est une possibilité, effectivement. Allez. On répare le tout. Attends, j'ai plus beaucoup de trucs dans la murie, ça part vite. Alors, crête de coque, c'est la même épée que moi qu'il avait. Moi, j'ai quand même pris la plus chère, donc c'est vraiment du matos de qualité que les mecs ont. Flèche de chasse. Flèche de chasse améliorée, on remet 15. Flèche de chasse améliorée, on remet 15. Les arcs. J'ai exactement le même que lui. Ok. Les armures. Je compare au prix, en fait, un petit peu. Chose de maille. Chose riftée. Moi, j'ai... D'accord. Votre cheval ne peut pas transporter plus. Bah merde. Hé hé hé. C'est vrai qu'il en transporte de la saloperie. Ça, on ne va pas pouvoir le reprendre sur le poney. Ça aussi, ça ne sert à rien. Vu le prix et le poids. Du coup, est-ce qu'on ne peut pas redéposer deux trucs, plutôt ? Rejoins de cheval. Rejoins de cheval. Rejoins de cheval. Rejoins de cheval. Non, on ne peut pas. Alors, ça, on va le poser. L'âge de tonnelier aussi. Niveau d'armure, du poids. Ce 20 pour 60, c'est pas ouf. On va le déposer aussi. 14 pour 15, c'est dégueulasse. Et voilà. Bon. On va continuer d'avancer discrètement. Discrètement. Pardon, ça me fait rire parce que je dis continuer d'avancer discrètement alors que j'ai buté 4 gardes. Donc, le campement est là-bas. Donc, moi, j'ai juste fait le tour, en fait, du camp. J'ai tué les patrouilles classiques. Je pense. On pourrait rejoindre le campement sans être vu par cette route. On les prendrait au dépourvu. Mais une fois sur place, on se retrouverait au beau milieu des coupments. Ouais. Je suis où, là ? A peu près. D'accord. Je leur donne pas mal d'infos. Je leur dis des douves. Je leur dis un pont. Je leur dis un passage secret. Enfin, pas passage secret, mais... Truc pour furtif, furtivité. Et en plus, j'ai tué les gardes à chaque porte. Je peux pas sauter par là. On va avancer discrétos. Je me suis perdu. Je me suis trompé de chemin. Ça arrive. Laissez-moi partir. C'est bon, ils s'en vont. Ils s'en vont. Par contre, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je pense. C'est un épisode fort en émotion. Je pense que le prochain coup, je vais continuer d'explorer le campement. J'ai peut-être passé par là-haut, d'ailleurs. Hop. Discret. Je vais continuer d'explorer le campement. Puis, je vais peut-être lancer l'assaut avec le seigneur Razig. Razig, Kobilah. Pour voir un peu comment faire. Je vais mettre le feu au stock de flèche aussi. Le feu au stock de flèche, pardon. Je ne sais plus parler. Tout va bien. Bref. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Vous abonner et à partager la vidéo. On est juste derrière. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être notifié en cas de sortie de nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine fois dans un futur épisode de Kingdom Come Deliverance. Allez. Salut, salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR –